Musique Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre émission confidentielle. Vous savez que nous sommes ensemble tous les soirs de la semaine à partir de 21h30 jusqu'à 23h. Un temps que nous passons ensemble à répondre à vos questions. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et avec vous ce soir, je répondrai à vos questions avec le tarot. Mais avant de commencer notre émission, nous allons lancer le jeu de la carte mystère, n'est-ce pas ? Et pour la trouver bien sûr, vous devez appeler le 3255 pour avoir réponse à votre question et aussi avoir l'occasion de jouer. Donc, les lames, je vais en choisir une que je ne vous montrerai pas, mais que je vais regarder parce que vous, vous allez devoir la deviner. Donc, voilà, je vais prendre celle-là, voilà, eh bien, je la mets là. Et après chaque consultation, je vous demanderai un nombre de 1 à 22 pour deviner cette lame. Donc, n'oubliez pas, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire et comme la personne que je vais accueillir a fait pour avoir réponse à votre question. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Fatia. Fatia. Et votre date de naissance, Fatia ? 13, 9, 65. Et vous nous appelez de quelle région, Fatia ? Dans le 88, Pinal. Donc, ça concerne Farid. Farid. Qui est né le 24, 73, pareil, des Vosges. Dans les Vosges aussi. Voilà, c'est dans le domaine du travail. C'est le travail pour vous ou pour Farid ? Non, pour moi. Pour moi, pour vous. Parce que vous citez Farid aussi, alors il est impliqué dans votre travail ? Oui, tout à fait. D'accord. Mais ce n'est pas pour le travail, ce n'est pas pour une relation extra-travail. Non, pas du tout. Voilà, on est bien d'accord. On est d'accord. Voilà. Alors, en fait, je voudrais savoir si vous voyez, enfin, qu'est-ce que vous voyez, vous ? Oui. Entre vous deux ? Mais uniquement sur le plan… Par rapport au travail. Par rapport au travail. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît ? Alors, ça, c'est vous. Ça, c'est lui. Parce que visiblement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Oui, tout à fait. Il y a tout à fait un climat de grand changement, là. Mais apparemment, vous ne vous parlez pas beaucoup, tous les deux. Non, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication entre vous deux. On se voit, mais on ne s'écoute pas et on ne se parle pas. C'est quelque chose de très difficile de cheminer côte à côte, comme ça. Voilà, dans une ambiance où il faut quand même être un minimum complice dans le domaine du travail, voyez-vous. Il vous voit quand même comme quelqu'un de très réservé, de très retenu, de très réservé. Vous, vous le voyez comme quelqu'un aussi assez inabordable, comme ça, assez fermé, claquemuré, comme ça, même, dans ces choses. Et donc, tout ça, c'est beaucoup de mal pour que ça se détende. Lui, il a des projets différents. Il n'a pas envie de partir ou il n'a pas envie de faire les choses autrement, ou de quitter le poste dans lequel il est ? Il a envie de changement ? Oui. Oui, oui. On voit qu'il y a quelque chose pour lui qui va changer. Qui va changer assez radicalement, d'ailleurs. Soit il change de poste, soit il change au niveau de l'entreprise. Oui, parce que moi, j'avais demandé une mutation, parce que c'est tellement tendu, c'est tellement plein de choses. Il y a eu des mises au point aujourd'hui même. Oui. Et visiblement, ça ne lui a pas trop plu. Maintenant, j'aimerais savoir si justement la mutation va se faire ou si j'ai envie que je m'en aille de moi-même, quoi. Si vous, vous voulez muter. Lui, en tout cas, on ne voit pas qu'il reste là. Pour lui, il va y avoir du changement. Donc, lui, il y a du changement au niveau de son poste, lui. De cette année ? Oh, c'est quelque chose qui est en train de fermenter chez lui. Parce que vous, je ne vous vois pas trop partir quand même. Pas maintenant, en tout cas. Vous me voyez rester dans la même société ? Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Fathia. Fathia, nous devons passer maintenant au jeu de la carte, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22. Et si vous découvrez la carte qu'elle a, eh bien, vous aurez droit à 10 minutes de consultation gratuite. D'accord, Myriam. Alors. Écoutez, je vais tenter le numéro 3. Non, malheureusement, ce n'est pas le 3, Fathia. Mais écoutez, écoutez, la chance vous sourira une prochaine fois. Et déjà, sourire, c'est déjà avoir la chance, Fathia. Tout à fait, exactement. Je suis d'accord avec vous. Merci, Myriam. Voilà. À très bientôt, Fathia. Au revoir. Et portez-vous bien. Au revoir, Fathia. Merci. Au revoir. Voilà. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir dans votre émission confidentielle, avoir réponse à votre question. Alors, tout de suite, eh bien, nous avons une nouvelle personne au téléphone. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ravie de vous accueillir. Votre prénom, s'il vous plaît. Claude. Bonsoir, Claude. Votre date de naissance, Claude ? Le 24-7-64. Et vous nous appelez de ? Paris. Paris-la-Belle. Oui, oui. Paris-la-Belle. Alors, Claude, que puis-je pour vous aujourd'hui ? Alors, déjà, un premier point. On avait parlé sport la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, oui. Vous aviez des jeunes en sport-études et vous en aviez quatre que vous présentiez, c'est ça ? Non, j'en ai présenté sept. Sept. Et donc, il y en a quatre qui ont été reçues. Voilà. C'est-à-dire, les sept ont été reçues dans un premier temps sur la partie pratique, d'accord ? Oui. Après, donc, il y avait la partie scolaire. Oui. Et sur la partie scolaire, il y en a quatre qui ont été retenues. J'avais retenu le chiffre quatre. C'est ça. Vous voyez ? Donc, voilà. Écoutez, c'est très bien, Claude. Je suis ravie. Je suis ravie pour vous parce que ça fait quand même un beau succès pour vous, ça. Ah oui, oui, oui. Je suis amplement satisfait. Voilà. Et ça vous donne quand même une très bonne crédibilité aussi. Oui, j'espère. Et que dans les années à venir, il y en aura d'autres. Ça vous fait une petite plume à votre chapeau en plus. Voilà, voilà. Alors, je vais toujours parler sport. Oui. Donc, par rapport à cette équipe-là que je vais prendre et par rapport à mon club actuel, donc de savoir si… Bon, là, j'ai commencé… Bon, on arrive en fin de saison, si vous préférez. Oui, 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 oui. Tout à fait. Les vacances arrivent là bientôt. Voilà, c'est ça. On fait encore une semaine. On fait un tournoi ce week-end-là. Et puis après, on va mettre… Ok, sous le paillasson, oui. Sous le paillasson. Jusqu'à la rentrée, oui. Voilà. Donc, j'aurais voulu savoir… Bon, c'est vrai que j'ai deux, trois recrues là, déjà. J'aurais voulu savoir si je veux en avoir d'autres recrues. Et puis, savoir un petit peu mon avenir dans le club parce que je suis… Allez, allons-y, Claude, parce que vous savez que nous avons du temps, un certain temps pour répondre, n'est-ce pas ? Oui. Donc, avoir des nouvelles recrues qui vont être porteuses d'avenir pour vous. Voilà. C'est ça ? Alors, donnez-moi vite un nombre d'un à six. Quatre. Alors, déjà, ça, c'est bien engagé, oui. C'est très dynamique, hein. C'est très dynamique, hein. Vous allez quand même les avoir en formation. Il y a quand même une belle évolution qui se fait dans votre club, là. Et vous prenez de l'autorité au passage. Donc, il y aura, il y aura du monde. À mon sens, vous allez devoir sélectionner parce qu'on n'allait pas pouvoir prendre tout le monde qui va se présenter. Vous allez devoir sélectionner et tout ça vous amène quand même à une reconnaissance, vous aussi. Donc, vous repartez sur quelque chose de très, de très ascendant au niveau de votre équipe et pour vous aussi. Donc, ça veut dire que vous voyez… C'est porteur, oui, oui, oui. Parce que vous allez devoir sélectionner, vous allez devoir trier. Donc, vous allez avoir du monde aussi qui va vouloir venir. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Essentiellement, par le bouche à oreille, par les copains, etc. Voyez-vous un petit peu du brassage comme ça. D'accord, d'accord. Voilà, Claude. Donc, vous voyez, donc, des nouvelles arrivées. Oui, de toute façon, on comptait faire au moins deux équipes l'année prochaine de cette catégorie-là. Une équipe plus forte. Oui, mais de toute façon, on voit qu'il y a une évolution ascendante dans cette histoire, vous voyez, et que vous, vous prenez du galon ou en tout cas de la reconnaissance, de la notoriété, vous voyez. Alors, est-ce que c'est par rapport au rendez-vous que les dirigeants m'ont fixé ? Claude, 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 là, vous m'entraînez plus loin que je ne peux y aller pour le temps. Non, voilà. Donc là, je vais vous demander maintenant d'essayer de deviner la lame qui est sur la table entre 1 et 22. Pop, 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 la 9. Non, ce n'est pas la 9. Malheureusement, vous essayerez une prochaine fois, Claude. Oui, voilà, merci. Voilà, à bientôt, Claude, à vous aussi, au revoir. Eh bien, voilà, comme Claude, comme Fathia, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir réponse à votre question et aussi pour pouvoir deviner la lame qui est sur la table et avoir une consultation de 10 minutes gratuite. Allô ? Allô, bonsoir ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? C'est Aïz. Pardon ? C'est Aïz. Aïz ? Oui, A-I-R-E-C-2-S-E. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Aïz ? 1965. Vous ne connaissez pas le jour et le mois ? 1er janvier. D'accord. Juste, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Paolo. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lui ? Voilà. D'accord. Aïz, vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît ? Grenoble. De Grenoble. Est-ce que vous avez la date de naissance de Paolo, par hasard ? Pas encore, hein ? Vous n'avez pas encore, hein ? Alors, donnez-moi un nombre d'un à six, Aïz, Aïz. 1975. C'est 48 ans, voilà. Il a 48 ans. D'accord. Vous me donnez un nombre d'un à six, s'il vous plaît ? Comment ? Un nombre d'un à six. Je ne suis pas bien compris. Vous me donnez un nombre entre un et six. C'est pour faire le tirage. Voilà, parce que j'ai rencontré quelqu'un. Attendez, attendez. Voilà, je vais tirer pour vous, Aïz. Alors, vous avez rencontré Paolo. Vous aimeriez bien de savoir ce qui va se passer avec lui. Alors, Paolo qui est quand même quelqu'un d'assez renfermé. Il est assez renfermé, hein ? Oh, c'est quelque chose qui va prendre du temps pour démarrer, Aïz. Ce n'est pas quelque chose qui va très vite, ça. On voit qu'il y a quand même une attirance de l'un vers l'autre. Il y a une attirance, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça ne se fait pas vite du tout. Voyez-vous ? On se regarde, on s'observe, on aimerait bien que. Et puis, bon, voilà. On est un peu timide de part et d'autre. Et on a surtout beaucoup de peur aussi. Donc, voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Est-ce que quelque chose... Oui, on se protège beaucoup quand même dans cette histoire. L'un comme l'autre, on se protège beaucoup. Écoutez, oui. Ça prendra un petit peu de temps, mais il y a une histoire qui va se déclencher entre vous deux. Est-ce que ça va marcher avec lui ? Ben oui, puisqu'il y a une histoire qui se déclenche, Aïse. Oui. Il y a une histoire qui va se déclencher. Ça prend un petit peu de temps, voyez-vous. Ce n'est pas quelque chose qui démarre vite. Ça prend un petit peu de temps. Mais après, il y a une histoire qui va se déclencher. Et après, quand l'histoire commencera, c'est quelque chose qui peut effectivement prendre du temps dans la durée pour rester longtemps ensemble. D'accord. Voyez ? D'accord. Donc, voilà. Voilà, voilà. Aïse. Oui. Est-ce que vous voulez bien me donner un nombre entre 1 et 22 pour deviner la lame qui est sur la table ? Et si vous la devinez, vous avez droit à 10 minutes de consultation gratuite. 5 et 2. Non, non. C'est 1 ou 20... De 1 à 22. Vous me dites... 22 à... Oui, non. Ce n'est pas le 22. Ce n'est pas le 22, Aïse. Et bien, voilà. On essaiera une prochaine fois, n'est-ce pas ? D'accord ? D'accord. Voilà, voilà. Et bien, merci beaucoup de votre visite, Aïse. Je vous dis au revoir et beaucoup de bonheur avec Paolo. Pardon. Et nous, voilà. Et nous, nous allons faire une petite pause et on vous retrouve dans quelques instants. Donc, il est 21h43. On vous retrouve dans quelques instants. Et n'oubliez pas pendant ce temps-là, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir réponse à votre question et tenter de deviner la lame mystère. A tout de suite. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255. Puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyant dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255. Et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Donc, je suis Myriam Marie et je passe la soirée avec vous jusqu'à 23h à répondre à vos questions avec le tarot. Aussi, à essayer de vous faire deviner la lame mystère qui est là devant moi pour vous donner l'opportunité d'avoir 10 minutes de consultation gratuite avec moi, bien sûr. Eh bien, pour venir, rien de plus simple, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire avec la touche étoile si vous souhaitez être en consultation sur antenne. Si vous préférez une consultation privée avec un ou une collègue, eh bien, alors, vous faites la touche 1 après avoir fait le 30. Et pour laisser, comment, pour avoir une consultation avec un collègue ou une collègue, en privé, bien sûr. Mais si vous préférez laisser un message sur notre répondeur, eh bien, là, vous faites la touche 3 dont vous avez le choix. Étoile pour être avec moi, 2, 1, pour être avec quelqu'un d'autre en privé ou le répondeur, le numéro 3. Tout de suite, j'accueille quelqu'un en téléphone, là. Allô ? Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Stéphanie. Bonsoir, Stéphanie. Vous nous appelez d'où, Stéphanie ? De la Nièvre 58. D'accord. Est-ce que vous avez eu du beau temps, vous, aujourd'hui ? Oui, ça va. Oui, ça va. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Stéphanie ? 20 août 78. Je vous écoute pour votre question. Ben voilà, je viens de mettre ma maison en vente et j'aimerais savoir si elle va se vendre rapidement d'ici la fin de l'année. D'accord, d'accord, Stéphanie. Alors, vous allez me donner, bien vous concentrez, me donner un nombre de 1 à 26, s'il vous plaît. De 1 à 6, s'il vous plaît. Oh là là. 6. Le 6. Alors, est-ce que Stéphanie va vendre rapidement sa maison ? Alors, ça, c'est une décision qui est déjà bien tranchée pour vous. Voyez-vous, vous êtes très claire dans votre tête par rapport à ça. C'est quelque part une bonne chose que vous mettiez cette maison en vente, voyez ? Alors, apparemment, les choses vont se faire assez rapidement, Stéphanie. Oui, d'accord. On voit quelqu'un qui va venir voir cette maison, qui va avoir un énorme coup de cœur pour cette maison. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui se fait entre 4 et 6 mois. 4 et 6 mois ? Oui. Ah, c'est super ! Oui, donc, c'est quand même quelque chose qui se fait assez rapidement. Parce que là, on voit qu'il y a un bon dynamisme. D'abord, vous êtes complètement décédé à le faire. Donc là, vous vous y mettez inconsciemment, vous y mettez énormément d'énergie dedans. On voit que c'est très dynamique, que c'est très carré dans tout ça. Voyez-vous, il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de nostalgie, rien de tout ça. Voyez-vous, donc, c'est quelque chose qui est complètement libre de vos énergies à vous. Donc, il n'y a aucune retenue là-dessus. Et quelqu'un va passer et va trouver, va avoir un coup de cœur pour la maison. Et vous allez rentrer en négociation avec lui. Deux négociations qui vont être menées bon train quand même. Parce qu'on voit quand même aussi quelqu'un qui a envie que les choses se fassent bien. Parce que comme il a envie de l'avoir, il ne voudrait pas rater le coup, quoi. Ah, je suis contente. Et je voulais savoir si je vais la vendre dans les prix que j'espère. Mais écoutez, apparemment, il n'y a pas de gros soucis par rapport à l'aspect financier. Parce que la négociation se fait bien. Ah, je suis contente. Vous avez en face de vous quelqu'un. Vous voyez, vous vous en débarrassez de cette maison. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de l'avoir. Et quand il va négocier avec vous, c'est une négociation qui va bien se faire et qui va se faire rapidement. Vous, vous voulez la lâcher. Lui, il veut la voir. Donc, on rencontre. Il y a une convergence d'éléments qui sont là, qui fait que, pof, la situation se règle vite et bien. Moi, je pensais à... Allô ? Allô, allô ? Oui, allô. Moi, je pensais partir en octobre. Mais écoutez, là, la maison, comme je vous dis, elle se vend entre 4 et 6 mois. Donc, après, les procédures sont là. Donc, parce que vous savez que ça commence, c'est toujours une procédure qui commence. Et après, ça suit son cours. Mais ça se vend. Donc, après, vous pourrez faire tous les projets que vous voulez derrière, Stéphanie. Alors, Stéphanie, ça, pour vos projets, vous viendrez nous redemander une prochaine fois au 32, 55, n'est-ce pas ? Parce que là, nous devons maintenant passer au jeu de la carte. Et je vais vous demander un nombre de 1 à 6, à 22. Oh là là, je fais de la petite confusion, là. Donc, un nombre de 1 à 22 pour deviner la lame qui est sur la table et avoir 10 minutes de consultation gratuite. Je vous écoute. 22 ? Non, ce n'est pas le 22, Stéphanie, malheureusement pour vous. Mais heureusement pour une personne que je vais accueillir tout de suite là au téléphone. Je vous dis au revoir. Je vais vous dire au revoir et bonne chance dans votre opération financière. Voilà. Voilà. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Marie-Noël. Marie-Noël. Et votre date de naissance, Marie-Noël ? 23 12 1960. Vous êtes proche de Noël pour avoir un tel prénom, hein ? Oui. Je m'attendais entre le 23 et le 26, comme ça, une date de naissance comme ça, voyez. Vous nous appelez de quelle région, Marie-Noël ? De Moise. De ? Du département de Moise. De Loise. De Loise, oui. Je vous écoute, Marie-Noël. Donc, ma question est d'ordre sentimentale. Oui. Posez-moi votre question. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, Marie-Noël, pour qu'on vous attende un petit peu mieux. Oui. Alors, posez-moi votre question. Vous savez qu'on a un court temps pour répondre. Donc, c'est pour savoir ce qui va en être de ma relation avec Hervé. Hervé. C'était sa fête hier à Hervé. Oui. Vous ne l'avez pas oublié de lui souhaiter, j'espère. Ça date de naissance à Hervé ? Je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas. Elle. Alors, Hervé et Marie-Noël. Vous savez ce que ça signifie, Hervé ? Non. Quelqu'un qui aime la gloire. Un. Ah. D'accord. Ah, dit-elle. Vous me donnez un nombre d'un à six, s'il vous plaît. Allez. Le un. Le un. Alors, alors, vous attendez beaucoup d'Hervé. Oui. Vous attendez. Oh, il y a le petit coucou qui chante là derrière vous. Oui. Nous avons même des petits oiseaux là, hein. invités à notre émission. Voilà. Vous attendez beaucoup d'Hervé, apparemment, hein. Et vous attendez des choses qu'il a beaucoup de mal à vous donner actuellement. Il se présente des changements pour lui dans sa vie. Il est en train de tourner des pages et de vouloir faire d'autres choses. Alors, pour vous, vous arrivez quand même en bout de course là, hein. C'est-à-dire que ce monsieur, je me connaissais, il n'y a encore vraiment rien passé entre nous. Puis là, bon, il n'a envie de... On vous entend... Parlez plus fort. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je me trouve très empressée. Très ? Très empressée. Vous ? Non, pas moi. Lui. Lui. Lui, lui. Mais... Il n'a envie de s'amuser et pas moi. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. C'est plus de l'amusement. Mais parce que... Parce qu'il est dans une période de changement pour lui. Voyez-vous ? Et dans ce changement, c'est comme je vous disais, vous, vous arrivez après. Voyez-vous ? Donc là, c'est plus un moment de... De gaieté, de marivaudage que vous avez maintenant. Alors, c'est un risque à prendre pour lui. C'est une relation à prendre. C'est une relation caramel, moi, j'appelle ça. C'est une relation à prendre pour le plaisir, mais d'avoir d'attente, d'avoir des choses construites avec. Ah oui. D'accord, Marie-Noël ? Alors, on ne se prend pas la tête. Si vous avez envie de passer des bons moments, c'est un bon candidat. Si vous voulez quelque chose de sérieux, c'est pas lui. Alors, Marie-Noël, vous allez me deviner la lame qui est sur la table, qui est de 1 à 22. Donc, vous me donnez un nombre, s'il vous plaît. 15. Bravo, Marie-Noël. Bravo, Marie-Noël. C'est le diable. Vous avez gagné 10 minutes de consultation gratuite. Alors, Marie-Noël, vous ne raccrochez pas. Nous allons faire une petite pause. Et pendant cette pause, nous allons prendre vos coordonnées pour pouvoir vous recontacter. Bravo, Marie-Noël. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, rappelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyant dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, est Laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Donc, si vous avez assisté, eh bien, vous nous avez écouté, vous avez vu que maintenant, Marie-Noël avait gagné cette lame. C'était effectivement le diable qui avait été tiré et qui vient d'être découvert, ce diable. Donc, maintenant, malheureusement, eh bien, le jeu de la carte est terminé pour ce soir. Alors, nous allons, je vais prendre une nouvelle personne qui a fait le 3255, n'est-ce pas, pour avoir réponse à sa question et ensuite nous ferons une petite pause. et nous aurons la question confidentielle après la personne que je prends maintenant. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom ? Claude. Claude, Claude. Voilà. Vous me rappelez votre date de naissance ? 24-7-64. 24-7-64. Voilà. Alors, Claude. Oui ? Si vous voulez bien reposer votre question pour les personnes qui nous écoutent. Je suis toujours dans le domaine sportif. Oui. J'ai les dirigeants de mon club qui m'ont convoqué à une réunion. un entretien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Qu'en pensez-vous ? Alors, comme ça, j'en pense beaucoup de bien. Mais nous allons demander au tarot ce que lui peut dire là-dessus. Vous me donnez un nombre d'un à six, s'il vous plaît, Claude. Six. Eh bien, écoutez, on va vous parler organisation, on va vous parler évolution de club, évolution de beaucoup de choses, de changements aussi à vouloir apporter. On va vous demander avis et conseils et vous donner aussi des avis et conseils. Voyez-vous, ça fait une réunion assez constructive. plus d'organisation, de perspectives, de projets, de changements, d'avancements, tout ça. C'est très constructif. C'est très évolutif et très constructif. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ça, cette réunion, un éventuel emploi à mi-temps ou de salariés ? Ça peut être évoqué, mais pour moi, c'est surtout comme en organisation. Voyez-vous, c'est vraiment pratique, pratique, l'organisation qui est là, qui discute, etc. Pour ça, vous, vous devez en faire la demande, mais je n'ai pas le sentiment que vous aurez réponse ou satisfaction immédiatement par rapport à ça, par rapport à un retour financier. Vous voyez ? Non, parce que le truc, c'est que cette semaine, j'ai une réunion, justement, d'organisation pour l'année prochaine. Oui, bien sûr, oui. Et ça, avec l'ensemble des coachs et tout ça. Mais là, c'est vraiment que je suis convoqué par trois personnes. Ce sont, c'est de l'organisation du club qu'il s'agit là. Là, il y a l'organisation du programme, etc., que vous faites avec les coachs et tout ça. Là, c'est plus structurel au niveau même du club. Voyez-vous, donc, les dirigeants qui ont aussi leur mot à dire quelque part et qui veulent aussi savoir un petit peu où on va, etc. Et puis aussi parler de manière très pratique, parler effectivement grosso, mais plus dans l'ordre de l'organisation des possibilités, des non-possibilités. Vous voyez ? Alors, pour votre demande plus particulièrement, ce n'est pas une réponse immédiate, là. D'accord. Vous voyez ? Parce que, apparemment, ils ne sont pas trop riches, là, dans votre club. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Il y avait deux salariés l'année dernière. Oui, bien, ils ne sont pas trop riches. Parce qu'il y avait, qu'il y a encore. Il y a un salarié. Oui, voilà, mais c'est bien pour des questions finances. Hein ? D'accord ? Je ne sais pas si c'est… Non, ce n'est pas pour des questions finances, le deuxième salarié n'est pas. C'est pour des problèmes techniques. Non, non, mais, Claude, il n'y a pas de problèmes financiers, mais en tout cas, il y a un budget à gérer au plus près. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Il y a un budget à gérer au plus près. C'est pour ça aussi. Donc, Claude, malheureusement, je ne vous fais pas deviner la carte, puisqu'elle a été trouvée juste avant vous. Oui, voilà, à très bientôt, Claude. Au revoir. Eh bien, voilà, maintenant, si vous avez fait le 32-55, il est 1h58, 21h58 et c'est l'heure de notre question confidentielle. Donc, la personne que je vais recevoir maintenant, vous ne l'entendrez pas, il n'y a que moi qui l'entendrai. Et elle a fait le 32-55 pour venir avoir réponse à sa question. Allô ? Oui, bonsoir à vous, n'est-ce pas ? Donc, personne ne vous entend, donc nous pouvons causer librement. En tout cas, vous pouvez me parler sans tabou. D'accord ? Voilà, votre prénom, ça c'est pour moi. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. Je vous écoute. Votre ? D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, la personne que j'ai au téléphone, je dis pour les téléspectateurs, donner le sens de la question pour qu'ils comprennent quand même, me pose une question d'ordre professionnel. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 3. Vous y tenez quand même à votre affaire. Vous y tenez beaucoup, mais c'est quand même assez fluctuant actuellement. Vous êtes un petit peu sur les montagnes russes, là. Des moments, ça va bien. Des moments, ça va bien. Vous allez quand même aborder une période plutôt favorable, là, dans votre activité. Apparemment, qui va vous refaire, oh oui, vous abordez une période assez confortable, des choses qui viennent. Moi, je ne vous vois pas perdre votre histoire. Je ne vous vois pas la perdre, vous voyez. Et on vient même apporter des choses, il y a des choses qui viennent très agréables, voyez-vous. Donc, moi, en voyant ça, je vous dirais peut-être de l'annoncer un petit peu, voyez-vous, de faire soit un petit peu de publicité, peut-être aussi d'élargir un petit peu vos propositions. Voilà, voilà, un petit coup de frais, un petit coup de... Oui. Oui, mais vous pouvez aussi apporter plein d'autres choses dans ce domaine à tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr, voilà. Annoncez-le, annoncez-le, parce qu'il y a des choses qui arrivent là. Est-ce que vous faites des huiles essentielles ? Est-ce que vous faites les fleurs de Bac ? Vous voyez, ce sont des choses où ça vient. Vous voyez, il y a le cavalier de coupe qui arrive là et qui vous apporte de bonnes choses. Là, elle arrive, la période qui vient est une période qui est favorable. Oui, la période qui vient, et c'est très agréable, très confortable, il y a une stabilité qui s'installe et après ça rayonne. Donc, il y a vraiment, je ne vais pas dire qu'il y a du tam-tam qui se fait, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se propage par rapport à vous. Vous voyez, donc gardez le cap, gardez le cap, ne baissez pas les bras. Oui, 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 essayez de voir, parce qu'il faut apporter d'autres choses dedans aussi. Donc, celles que je vous ai citées, vous les avez déjà, mais peut-être qu'il y a plein d'autres choses encore qui peuvent venir enrichir justement votre proposition et qui pourra attirer du monde. de ce que vous avez fait, cette cabine que vous avez faite est une très bonne chose. Hein ? Vous pouvez peut-être aussi proposer des massages aux huiles essentielles. Vous en faites, c'est très bien. Mais il suffit qu'il y ait une personne qui vienne pour dire après, pouf, tu dois aller là-bas, c'est bien. Vous voyez ? Voilà, c'est moi qui vous remercie de votre confiance, d'être venu. Voilà, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Eh bien, voilà, c'était notre question confidentielle. Il est, vous devez, à 22h03, et vous faites le 3255. Vous devez l'inscrire dans la mémoire de votre téléphone. Il n'y a qu'une touche à appuyer pour venir nous rejoindre. Allô ? Oui, bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Alors, je me prénomme Isabelle. Bonsoir Isabelle. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? 9 mai 1964. Et vous nous appelez de quelle région, Isabelle ? Je vous appelle du département de l'Hérault. De l'Hérault, c'est très bien. Il fait très joli par là. Oui. Je vous écoute pour votre question, Isabelle. Alors, pour moi, il s'agit d'une question d'ordre sentimental. Oui. Et ça concerne un homme qui se prénomme Henri. Avec qui ou Y ? Avec un I. Et qui est né le 15 mars 1959. Oui. Henri a mis fin à notre relation le 4 janvier de cette année. Donc, il y a presque six mois bientôt. Oui. Et voilà, je voulais savoir s'il y aurait un retour. S'il y a un retour, s'il a envie, s'il y aurait un retour par rapport à l'Hérault. Voilà, quel est son état d'esprit ? Vous me donnez un nombre d'un à six, s'il vous plaît ? D'un à six ? Six, oui. Alors, le 5. Le 5. Alors, vous avez vraiment envie qu'il revienne ? Vous devriez peut-être regarder à l'hieur, Isabelle. Tournez votre regard à l'hieur. Ah, bon ? Oui, 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 oui. Parce qu'en restant focalisé sur Henri, vous perdez. Vous ne voyez pas le restant du paysage. Et le restant du paysage, il est beau le restant du paysage. Vous voyez, un homme instable vous a quitté. N'est-ce pas ? Parce que vous savez qu'il est instable quand même. Enfin, il n'y avait pas de problème entre nous. Oui, oui. Je pense, des problèmes qu'il avait. Enfin, je pense, je sais qu'il avait des problèmes d'ordre familiaux importants. Oui, mais c'est quand même quelqu'un assez instable. C'est quelqu'un qui a besoin de découvrir d'autres choses, voyez-vous. C'est quelqu'un qui a toujours la nostalgie de ce qu'il n'a pas. Alors, il quitte ce qu'il a pour aller vers ce qu'il n'a pas, voyez-vous. Donc, parce qu'il espère toujours que l'herbe sera plus verte à l'heure. D'accord, ok. Mais moi, je vois qu'il y a quand même du monde autour de vous. Donc, regardez bien autour de vous quand même, Isabelle. Parce que je n'ai pas le sentiment d'un retour d'Henri. Mais si un jour, il s'aventure à reprendre la route vers vous, il y aura quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ? Vous aurez rencontré quelqu'un d'autre. J'aurais un choix à faire ? Non, 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 non. Vous serez avec quelqu'un d'autre et le choix ne se posera même pas pour vous. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Voyez ? Parce que la personne qui vient, elle vous fait quand même des propositions d'autres, de quelque chose de constructif, oui. Quelque chose de constructif. Voyez, j'ai un couple là. Ah bon ? Et cela, c'est pour bientôt ? C'est dans le temps qui vient. Il suffit que vous frottiez vos yeux, n'est-ce pas, d'Henri, là, et que vous le mettiez. Il est parti, laissez-le partir. Voilà, vous ne pouvez pas le retenir. Non, bien entendu. Et il ne se laissera pas retenir. Vous voyez ? D'accord. Donc, vous, vous devez maintenant passer à autre chose. Vraiment. D'accord. Voyez-vous, raisonnez-vous un petit peu, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui peut très bien se raisonner. Donc, raisonnez-vous. Et dites, bon, ça a été une belle histoire, le temps que ça a duré. Ah non, très, très belle. C'était pas mal. Maintenant, bon, il a fait un autre choix, il a pris un autre chemin. Est-ce qu'il y a une autre femme, non ? Oui, il y a une autre femme. D'accord, d'accord. Donc, il a pris un autre chemin. Oui, oui. Gardez vos bons souvenirs. Ne restez pas figés dans une attente qui est toujours douloureuse. Bien sûr, c'est vrai. Alors qu'il y a du monde là, et que moi, je vous vois rencontrer quelqu'un quand même là, avant l'hiver. D'accord. Et de quelle manière ? Ah, Isabelle, là, je ne peux pas vous dire parce que là, on me dit, je dois... Voilà, voilà. Rappelez-nous à une autre occasion. Bien sûr. Voilà, rappelez-nous à l'occasion. Comme ça, on regardera. Voilà. Très bien. Mais vous pouvez déjà essayer de nous rappeler ce soir, si vous voulez, hein ? D'accord ? Allez, on réessaie. Allez, on réessaie. 32-55, Isabelle. Peut-être à tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Je vous embrasse. À bientôt, Isabelle. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Francis. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 1901-51. Vous nous appelez de quelle région ? Nièvre. De la Nièvre. D'accord. Je vous écoute, Francis. Vous avez eu ma fille Stéphanie, là, tout à l'heure. Ah, ben, il me semblait bien, là, parce que de la Nièvre, je me dis, waouh, ça fait déjà, ça fait déjà, comment, deux personnes. Un département dans lequel nous avons beaucoup de succès. Alors, votre question, Francis. Dans le Morbihan, dans le 56. Vous partez, vous déménagez ou vous partez en voyage ? Non, non, on déménage. Vous déménagez dans le Morbihan, c'est beau, là, le Morbihan, hein ? Oh là là. On va faire la famille par là. Oui. Et ma question, ce serait... Ah, je ne vous entends plus. Allez-y, moi, je vous entends. Ah, d'accord. Ma question, ce serait le 3 juillet, nous allons visiter une usine qui construit des chalets. Et le 4, nous allons voir un terrain. Est-ce que... Est-ce que vous allez faire affaire ? Voilà, faire affaire pour chalet et le terrain. Un compromis pour le terrain, parce que, bon, il faut vendre la maison après, quoi. Voilà. Et elle a l'amour. Ça nous intéresse, c'est vraiment intéressant. Et je serai à côté de Stéphanie, quoi. Oui. Là, comment, regardez, il y a des lames qui se retournent très spontanément, là, dans le jeu, comme ça, en les battant. Elles se retournent très spontanément. Et elles nous donnent une réponse. Elles nous donnent une réponse très favorable. On voit que vous allez, donc, que vous allez faire une négociation financière, là, vous partez, effectivement, que vous allez faire une négociation financière et que vous allez signer quelque part. Donc, il y a quelque chose qui va se faire, effectivement, et qui va se faire bien. Vous me donnez quand même un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Francis. 5. Le 5. Oui, là, le départ, le départ, il est tout à fait là. Vous allez vous poser là. Oui. Vous allez être bien là où vous allez. Il y aurait quand même un petit pincement au cœur, un peu de stress, un petit pincement au cœur. Mais bon, ça, tous les déménagements provoquent quand même du stress. N'est-ce pas ? On a été visiter l'endroit il y a un mois et c'est vrai que c'est... C'est très agréable, hein, c'est agréable. Le Morbihan est très beau, hein, très, très beau, le Morbihan. Oh, oui. Oh, vous êtes dans le Golfe, en plus. Oui, c'est très beau, là, hein. Très, très beau. Donc, non. Mon mâti, elle veut trouver du boulot dans la cuisine. Alors, elle a fait un stage de cuisinière et elle veut trouver du boulot par là. Écoutez, je réponds pour vous. Stéphanie, elle peut me rappeler, si elle veut, au 3255 pour demander pour son boulot, n'est-ce pas ? Elle peut tout à fait me rappeler. Mais, en tout cas, là, vous faites une belle opération, là, hein. Donc, il n'y a pas de souci avec la part de la maison et pour l'achat de... Là, vous m'avez posé la question pour l'achat des choses, mais apparemment, je voulais déjà vous le dire tout à l'heure, vous partez avec de l'argent en poche, hein. D'accord. Vous voyez, vous n'êtes pas... C'est ça le principe. Voilà, vous partez, voilà, vous partez avec de l'argent en poche et là, les choses, elles se passent bien. D'accord. Et vous voyez, là, ce temps, 4-6 mois aussi. Oh, c'est... vous partez... c'est pas très loin, hein. Vous partez, là, oui, tout à fait, dans les... je dirais même peut-être un peu plus tôt que 4-5 mois. Ah, d'accord. D'accord. Oui, 3-4-5 mois, quelque chose comme ça. D'accord. D'accord, Francis ? Regardez, là, encore une belle lame qui tombe, là, sur votre affaire, là. Ah, ben, c'est bien. Belle opération, vous faites. D'accord, ben, je vous remercie, hein. Voilà. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée à vous, Francis. Au revoir et à une prochaine fois. D'accord. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Alors, je me prénomme Pierre. Bonsoir, Pierre. Vous nous appelez de quel département, de quelle région ? J'appelle depuis la Haute-Savoie. D'accord. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Pierre ? Alors, le 14 avril 1968. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Pierre. Voilà. Donc, je voudrais savoir si vous voyez un changement au niveau de mon travail. De votre travail. Pas un changement dans mon travail, mais carrément un changement. Changement de travail. Donc, de quitter votre travail. Je vais quitter, voilà, exactement. Voilà, quitter votre travail pour aller vers un autre endroit de travail. Donc, vous allez, comment ? Oui, changez de travail. Vous me donnez un nombre d'un à six, s'il vous plaît, Pierre ? Alors, le 4. Le 4. Alors. Ce n'est pas une opération qui se fait rapidement, Pierre. Il faudrait que vous vous vendiez mieux, vous. Oui. Il y a quelque chose qui vous retient quand même, là. Parce qu'on voit quand même pas mal d'hésitation, même de tergiversation, là, pour vous. Comme si vous doutiez du bien-fondé de votre décision de partir. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait des démarches parce que, bon, le travail, il y en a, mais ça ne va pas comme on voudrait. C'est très particulier dans la manière de... Oui, 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 c'est pas pour maintenant et le changement, le changement n'est pas pour maintenant pour vous. Oui. Et les démarches que j'entreprends, donc, il y a souvent, donc, des échecs, pourtant pour des postes qui me correspondent, on va dire. Oui, 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 oui. Non, non, il faut que vous persistiez dans votre recherche. Oui. Il faut que, vraiment, vous continuez, que vous preniez votre bâton. Essayez de changer des petites choses dans votre présentation pour être plus vendeur de vos compétences. Oui. Voyez-vous, d'être peut-être un peu plus audacieux, plus incisif. C'est vous le meilleur, c'est vous qu'il faut prendre, voyez-vous, vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là. Voilà, il faut que vous mainteniez votre dynamique de recherche. Oui. On sait que ça va prendre du temps, que ce n'est pas quelque chose qui va vite, mais il ne faut surtout pas baisser les bras. D'accord. Voyez-vous, vous êtes quand même actuellement dans un moment assez passif de votre cycle de vie, c'est un cycle assez passif. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés pendant cette période-là. Pendant ces périodes-là, il faut préparer pour, quand ça devient dynamique, pour être prêt dans ces starting blocks pour pouvoir partir, voyez-vous. Et après, vous partirez. Vous partirez pour quelque chose, même si vous avez déjà trouvé des trucs actuellement qui sont tout à fait dans vos cordes et dans votre profil, vous partirez pour quelque chose dans lequel vous serez vraiment très bien. D'accord. Voyez-vous, donc l'attente sera récompensée. Et il y aura aussi amélioration au niveau de la rémunération. Bon, parce que c'est aussi un peu le problème. Voilà, voilà, il y aura satisfaction de ce côté-là aussi. Donc voilà, ça prend encore du temps. Moi, je dirais quand même plutôt fin de l'année, début de l'année prochaine. D'accord. Je ne veux pas vous décourager, mais continuez, continuez surtout. Continuez. D'accord. Très bien. D'accord ? Très bien, je vous remercie beaucoup. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, Pierre, de votre confiance, d'être venu nous voir, nous vous écouter surtout, n'est-ce pas ? Je vous dis au revoir et puis à une prochaine fois, Pierre. Et nous allons faire une petite pause tout de suite. Et je vous retrouve et n'oubliez pas surtout 32-55 pendant la petite pause. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 32-55, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, rappelez vite le 32-55, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyant dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32-55, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, nous voilà de retour dans votre émission, votre émission confidentielle. Vous avez fait le 32-55 pour venir nous rejoindre. Et tout de suite, j'accueille une personne au téléphone. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Vous nous appuyez de quelle région, Marie-Christine? De Pyrénées-Orientales. Et vous avez du beau temps chez vous? Oh non, il fait bien gris. Il fait bien gris. Oh là là. Oh là là. Nous avons bien un bel été bien pourri cette année, hein? Oui, là c'est mal parti. Heureusement qu'on a du soleil dans le cœur, n'est-ce pas? Et qu'on peut au moins se bronzer quelque part. Vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie-Christine? Alors, 24 juin 1955. Je vous écoute, Marie-Christine. J'aurais aimé savoir comment allait se dérouler ma vie sentimentale. Ça concerne quelqu'un en particulier, Marie-Christine? J'avais une relation où j'ai mis de la distance. Oui. Il refait un peu surface, mais bon, il se débloque. Donc, vous me donnez, vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Il s'appelle Alain? Oui. Et il est du 12 février 1950. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Marie-Christine? Alors, notre petit Alain, bien sûr, oui, il revient, mais vous voyez, ce n'est pas un retour probant. Alors, vous voyez, moi, je vous vois plutôt effectivement prendre de la distance avec lui, voire, comment, voir même, comment, regarder à l'heure, n'est-ce pas? Voir, comment, tourner cette page Alain, parce que je ne vois pas quelqu'un dans une dynamique de vouloir véritablement s'ancrer quelque part. Mais vous, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est plutôt genre électron libre. Alors, il vient, il part et il fait un petit peu ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Vous, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de stabilité. Vous avez besoin de sécurité. Ce monsieur ne vous apporte pas vraiment la sécurité. Avec lui, il faut, il faut se sécuriser soi-même. Voyez-vous, ce n'est pas lui qui l'apporte. Alors que c'est un monsieur tout à fait charmant. Voyez-vous, c'est quelqu'un d'adorable, Alain. Mais pour vous, il va toujours vous mettre dans le stress. Et ça, c'est quelque chose que vous vivez mal. Alors, que vous ayez mis de la distance, c'est une, pour moi, c'est une bonne décision que vous avez prise, même si ça fait des petits pincements au cœur. Mais dans cette décision de prise de distance par rapport à lui, avant la fin de l'année, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, Marie-Christine. Et quelqu'un qui sera beaucoup plus conforme, beaucoup plus dans ce que vous attendez d'un homme. C'est quelqu'un qui vous apportera de la stabilité. C'est quelqu'un qui restera à côté de vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va toujours vouloir aller prendre l'air à l'heure. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui sera là. C'est quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Voyez, et ça, c'est quelqu'un qui arrive à l'avant la fin de l'année. Donc, dans les six mois, avant la fin de l'année. Oui, dans les six mois qui viennent. Donc, nous sommes le sixième mois. Dans les six mois qui viennent, c'est quelqu'un qui arrive. Même avant, et de temps en temps, vous aurez quand même des nouvelles d'Alain. Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui lui plaît énormément à Alain. C'est que vous êtes quelqu'un de très sensuel. Et c'est quelqu'un qui aime les femmes sensuelles. Donc, ça, ça l'attire beaucoup chez vous. Mais ce sera pour repartir à nouveau. Ce n'est pas pour rester de manière stable avec vous. Il ne vous offre pas cette stabilité. Et or, c'est ce que vous aspirez. C'est ce à quoi vous aspirez. Parce que vous avez envie de vous épanouir quand même. Oui, oui, c'est ce qui est prioritaire pour moi. Non, mais ça, vous allez rencontrer un homme plein d'amour avant la fin de l'année. Et Alain, si vous voulez le garder comme petit caramel en attendant, vous pouvez le prendre comme petit caramel. Petit caramel. Petit caramel. Donc, ça veut dire... Et comment vous avez rencontré cette personne ? Oh, Marie-Christine. Vous me rappelez pour me reposer la question. Parce que là, nous devons prendre la personne qui suit. D'accord ? Alors, n'hésitez pas à rappeler. Merci beaucoup, Marie-Christine. À très bientôt. À vous aussi. À bientôt. Merci de votre appel, Marie-Christine. Merci surtout d'avoir fait le 3255, qui doit devenir votre numéro fétiche. Alors, j'accueille tout de suite une nouvelle personne. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Florence. Bonsoir, Florence. Vous nous appelez d'où, Florence ? De la région parisienne. De la région parisienne. Et votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 23 septembre 1955. Je vous écoute pour votre question, Florence. Écoutez un petit peu le désert sentimental. Je voudrais savoir si vous voyez quelqu'un à l'horizon dans les mois à venir. Le désert, vous me dites ? Oui, un peu. Oh, c'est parce que vous aviez plein de sable dans les yeux, là, hein ? Je ne sais pas. Ah bon, vous croyez-vous ? Oui, oui, oui. Mais je sens chez vous une résignation à quelque chose. Une rupture sentimentale, il y a maintenant… Pas mal de temps. Oui. Et je n'arrive pas, j'ai essayé. Et vous vous êtes résignée. Voilà. C'est-à-dire que j'ai essayé. Et plus j'ai essayé, plus cette personne est revenue à la surface. Et moins j'arrive à l'oublier et plus je m'en veux. Donc, voilà, c'est très difficile. Bon, il faut arrêter de vous prendre la tête. Il faut arrêter de tournicoter comme ça, Florence. Oui. Moi, je vous inviterais quand même à tourner les pages de votre vie. Voyez-vous, toute histoire qui commence un jour se termine toujours un autre jour. Voyez-vous, là, la vie, c'est comme ça que ça se passe. On est, on part. Voyez-vous ? Et entre ces deux moments-là, il y a plein d'histoires qui commencent et qui se terminent. C'est le sens même de la vie. Et heureusement, parce que ça, ça nous fait avancer, ça nous fait découvrir plein de choses. C'est très riche, etc. Donc, vous, pour moi, vous devriez vraiment tourner cette page et vraiment regarder à autre chose. Parce que c'est vrai que vous avez du sable plein les yeux. Et bien sûr, vous avez pris le désert. Mais le désert, c'est très méditatif et c'est très beau, le désert. Mais maintenant, il faudrait que vous décidiez d'en sortir de ce désert. Désorme un nom. À chaque fois que j'essaye de sortir, je repars dans des histoires pas terribles. Mais oui, mais c'est parce que vous vous donnez mille raisons de ne pas avoir une nouvelle histoire. Voyez-vous, c'est tout à fait inconscient. Voyez-vous, comme vous ne parvenez pas à sortir de cette rupture, vous allez vers des messieurs qui ne vous donnent pas satisfaction, en tout cas que ça ne fonctionne pas. Et que vous savez, quelque part inconsciemment, à l'avance, que ça ne fonctionne pas. Comme ça, ça vous dit, ben voilà, j'aurais dû ou il aurait dû y avoir, etc. Comme ça, ça entretient un peu cette histoire. Donc maintenant, il faudrait peut-être donner un coup de pied dans tout ça et avancer, et avancer, Florence. D'accord. Alors, donnez-moi un nombre d'un à six. Huit. Un à six. Ah, pardon, excusez-moi, quatre. Alors, voyez qu'il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un là, dans votre entourage, qui ne demande qu'à tirer votre attention. Je connais, bien évidemment. Il est dans votre entourage, mais vous avez encore du sable plein les yeux. Donc, vous n'êtes pas en capacité de le voir, donc il faut le retirer, ce sable, de vos yeux. Vraiment. Le problème, il faudrait peut-être qu'il me plaise, et c'est vrai que je suis extrêmement difficile. Retirer le sable, Florence, et regarder les gens convenablement. D'accord. Et pas au travers de vos, de flous de l'image que vous avez gardée du monsieur qui vous a quitté. C'est une autre personne, c'est une autre découverte, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose, personne ne se ressemble. Vous n'allez pas trouver son clone, ça n'existe pas. Non, mais je ne cherche pas son clone, non, non, loin de là. Non, non, mais changez, changez, changez d'abord, vous, votre état d'esprit par rapport à ça, et vous verrez qu'il y a quelqu'un là qui ne demande, qui ne demande qu'à vous approcher. D'accord. Hein ? Ok. Allez, vous allez bien prendre des bains d'yeux là pendant quelques temps pour bien vous laver les yeux là. Mais faites-le pour du vrai, ça donne des messages dans l'inconscient qui nous donnent à avoir un autre regard. D'accord, Florence ? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Florence. À très bientôt. Merci d'avoir fait le 32-55 comme vous que je vais recevoir et que je vais accueillir maintenant. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Rachid. Bonsoir, Rachid. Vous nous appelez d'où, Rachid ? D'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. Wow, nous voyageons beaucoup aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Wow. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, ma date de naissance, c'est le 11-11-1978. Ah, je vois, vous allez dire 71 aussi. Je vous écoute pour votre question, Rachid. Eh bien, ma question, elle est d'ordre sentimental. Oui. Bon, pour savoir si une rencontre qui se profile à l'horizon. Mais bon, pas une rencontre futile, plutôt une rencontre sérieuse. Vous ne voulez pas de petits caramels, vous ? Voilà, c'est un peu ça, exactement. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Rachid ? Alors, de 1 à 6, on va dire le 4. Le 4. Alors, regardez. Le soleil qui est synonyme d'amour et de rencontre. Oh oui, Rachid, oui, à l'horizon, il y a quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Très bien. Quelqu'un qui apparemment vous est déjà passé sous le nez, mais que vous n'avez pas vu. Ah bon ? Oui. Vous deviez être distrait à ce moment-là. C'est peut-être possible, oui. Vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, que vous rencontrez très prochainement. Vous allez beaucoup vous plaire. Il va y avoir comme une espèce d'attraction comme ça tout de suite. C'est comme une espèce de bouffée passionnelle qui va vous tomber dessus à tous les deux. Ça va faire, vous savez, comme dans le film, ça va faire des étincelles. D'accord. Voyez-vous. Après, il y aura un petit creux derrière. Vous voyez, ça va un peu retomber. Ça va faire comme le soufflet. Paf, ça monte. Et puis, ça va retomber un petit peu. Et quand ça retombera, c'est là où les découvertes vont se verser. C'est là qu'on va vraiment bien savoir se parler, qu'on va apprendre à se découvrir. Et puis, on va effectivement faire des propositions et même envisager de créer des liens ensemble. Donc, ce qui veut dire que vous allez vous lier avec cette personne passée par le mariage ou quelque chose comme ça. Ah, carrément, d'accord. Ah oui. Ah oui. Mais je veux dire, je la connais. Je ne vais pas dire. Non, vous ne la connaissez pas à proprement parler. Mais vous, vous l'avez déjà croisée. Je veux dire, vous êtes déjà passée sous le nez, mais vous ne l'avez pas vue. Donc, c'est quelqu'un qui... Je veux dire que le ciel va peut-être faire en sorte que je la rencontre... Mais le ciel va faire en sorte qu'elle va repasser. Elle va faire comme le furet. Elle va passer par ici, elle repassera par là. Vous voyez ? Très bien, d'accord. Donc, non, non, vous allez... Il y a vraiment, comment... Quelque chose qui se fait là pour vous et qui se construit, en fait. D'accord, parce que sans vous couper, je fais une parenthèse. Moi, je suis, si vous voulez, médium pur par flash. Oui, c'est super. Mais j'aime bien passer par mes confrères aussi. Vous savez comme moi qu'on est toujours très maladroit pour soi-même. Ben oui. Bon. Il paraît. N'est-ce pas ? Mais alors, ouvrez bien les yeux, parce que ce sont les yeux de l'âme. Vous savez, Shakespeare a dit que l'amour, on regardait l'amour avec les yeux de l'âme. Donc, il faut ouvrir les yeux de l'âme. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est beau. C'est beau ce qu'il a dit là. Ah ben, c'est magnifique. Voilà, c'est dans Romeo et Juliette qu'il a dit ça. Qu'il a écrit ça plutôt. Donc, voilà. Donc, ouvrez bien vos yeux de l'âme, mais aussi vos yeux physiques. Et puis, quelque chose se passera. Là, ça devrait arriver sans vous couper. Ça devrait arriver là, dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est tout à fait dans l'air du temps. Donc, dans les 3-4 mois qui viennent. Allez, Rachid. Merci. À très bientôt. À très bientôt, Rachid. Et bonne chance. À vous aussi, Rachid. Portez-vous bien. Il est 22h30 et nous allons faire une petite pause. Et pendant ce temps-là, 32h55, c'est votre nom. Numéro de téléphone. Je vous dis à tout de suite. Des problèmes financiers ? Vous manquez de visibilité ? Consultez vite, en direct, notre médium expert en carrière et finances, en composant le 32h55, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, rappelez vite le 32h55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyant dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32h55, est « Laissez-vous guider ». Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bien, ravi de vous retrouver après cette petite pause. Vous aussi d'avoir fait le 32h55. Et là, maintenant, nous allons faire la question confidentielle. Donc, je vais prendre quelqu'un en toute confidence. Vous n'entendrez pas la personne que j'ai au téléphone. Vous m'entendrez simplement lui donner sa réponse. La personne que j'aurai au téléphone, eh bien, pourra me parler comme elle le veut et sans tabou. Elle pourra me dire ce qu'elle veut. Voilà. Donc, je vais la prendre là tout de suite. Elle a bien sûr fait le 32h55 pour être avec nous. Donc, voilà. Je vous écoute. Allô ? Oui, bonsoir. Donc, vous êtes dans la question confidentielle. Personne ne vous entend n'y a que moi. et bien évidemment, les personnes de la régie, bien évidemment. Voilà. Votre prénom, je vais vous demander pour moi votre... Bonsoir. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. Je vous écoute pour votre question. Oui. D'accord, d'accord. Alors, je vais simplement donner le thème de votre question, n'est-ce pas, pour qu'on sache quand même pourquoi je réponds comme ça. Donc, c'est une question d'immobilier, de transaction immobilière, de vente d'un bien. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 3. Alors, qu'en est-il de cette transaction ? Vous avez eu quelques hésitations avant de prendre cette décision. Parce qu'on voit que vous avez avancé, que vous avez un peu reculé, que vous avez avancé. Voyez-vous que vous avez été un petit peu, oui, un petit peu dans l'hésitation. Mais nécessité, nécessité oblige quand même. Alors, alors, oui, oui. Oui, il y a une transaction qui est là. Une transaction qui, ma foi, n'est pas mauvaise. Voyez. Il y a des signatures qui vont se faire. Oui, parce que vous êtes à deux, au moins à deux pour signer. Voilà. Bon, vous me parlez sur un bien. Vous me parlez sur un bien. Vous savez que les documents, on signe à plusieurs et on signe plusieurs documents. Donc, vous allez effectivement signer. Par contre, même si vous avez fait une bonne affaire sur le plan de la transaction, sur le plan financier, il va falloir lâcher un peu de l'est. Parce qu'il y aurait quand même, dans la négociation que vous allez avoir, il va falloir que vous lâchiez un peu de l'est. Voilà. Donc, mais pas énorme, pas énorme. Donc, c'est quand même une opération qui va se faire dans, avant la fin de l'année. Apparemment, avant la fin de l'année, oui. Oui. Ah oui. Voilà. Donc, pour moi, ça se fait avant la fin de l'année. Donc, vous saurez où vous allez. Les choses seront entendues. Après, bien sûr, il y a toutes les procédures derrière qui doivent se mettre en route aussi. Parce que ce n'est pas que du jour au lendemain que ça se fait, ces choses-là. Ça prend un petit peu de temps. Donc, non, non. Ça va bien se faire. Ça va vraiment bien se faire. Oui. Oui, mais là, vous me posiez la question pour un bien. Donc, je vous réponds sur le bien sur lequel vous m'avez posé. Voilà. Vous n'avez pas posé pour les... Vous m'auriez dit, j'ai plusieurs biens à vendre. Voyez-vous, là, on aurait... Mais je dis des signatures parce qu'on est plusieurs à signer et il y a plusieurs phases dans la signature. N'est-ce pas? Donc, voilà. Je devrais peut-être m'exprimer différemment en disant que vous allez signer la vente de la maison. Voilà. J'aurais peut-être dû dire comme ça. Voilà. Pour la suite, pour les autres choses. Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous faites le 32-55 et puis vous revenez nous voir. N'est-ce pas? Nous serons encore là après minuit. Donc, vous pouvez tout à fait venir me revoir tout à l'heure. D'accord? Voilà. À vous aussi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et merci d'avoir fait le 32-55 comme vous, bien évidemment. N'est-ce pas? Et que je vais accueillir tout de suite. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Marie. Votre prénom, s'il vous plaît? Camille. Camille. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Camille? 23 janvier 59. Et vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Camille? Les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes. Je vous écoute, Camille, pour votre question. Alors, j'ai une question qui concerne ma vie sentimentale. Oui. Donc, je voudrais savoir si ça peut se profiler à l'horizon. Ça concerne quelqu'un en particulier? Oui. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Michel, le 25 novembre 58. D'accord, d'accord, d'accord. Oui. Oh là là, vous n'êtes pas trop d'accord en ce moment, tous les deux. Mais c'est assez compliqué. Oui, on se prend beaucoup la tête là-dedans. Oui, c'est-à-dire que je n'arrive pas trop à savoir si c'est sincère ou pas. Si c'est du lard ou du cochon, comme on dit. Oui, s'il y a quelque chose à construire dans l'avenir. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Moi, je sens quand même quelqu'un qui ne sait pas lui-même ce qu'il veut vraiment. Oui, le 3. Le 3. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à lui. C'est quelqu'un, malgré que je dirais que c'est quand même un homme qui a une bonne stature, voyez-vous. C'est quand même quelqu'un qui, généralement, est bien décidé dans ce qu'il veut faire. Et là, tout à coup, on le sent quand même assez, je ne vais pas dire fragile, mais il ne sait pas trop, il ne sait pas trop. Voyez-vous, on voit quand même quelqu'un qui a un peu fermé son cœur, qui est un peu, voilà, qui tout à coup se dit, oui, mais ce n'est plus pour moi ces choses-là. Peut-être qu'il faut que j'oublie le bonheur, ça repassera parce que tout ça, c'est du passé. Voyez-vous, il est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Donc, vous, vous êtes là et effectivement, c'est quand même quelqu'un qui vous a beaucoup en estime. Voyez-vous, je vais plutôt parler d'estime que de sentiments à votre égard pour ce monsieur. Il n'y a pas de sentiments. Je parlerai plutôt d'estime. C'est quelqu'un qui vous aime bien et qui vous estime beaucoup. Oui. Voyez-vous, les sentiments, son cœur est fermé. Ils sont, pardon ? Son cœur est fermé. Oui. Il a fermé son cœur à l'amour, ce monsieur. Voyez, donc c'est pour ça que vous le voyez comme ça, vous ne savez pas trop si c'est du lard ou des cochons. Mais ce n'est quand même pas quelqu'un qui a envie de s'amuser avec les gens, voyez. Ce n'est quand même pas quelqu'un qui a envie de s'amuser. Mais dans ce que je vois là et dans ce que je ressens pour vous, Camille, vous n'allez pas rester avec lui. Oui. Vous n'allez pas rester avec lui. Vous allez encore essayer un petit moment de voir, d'essayer de le dérider un petit peu, voyez-vous, de voir un petit peu ce qu'il a là-bas dans la tête et tout ça. Et c'est pour ça que vous avez des grandes prises de tête tous les deux. Parce que là, de ce côté-là, ça vous est déchiré. Oui, parce qu'il y a des fois où je demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre en même temps. Il a fermé son cœur, il a fermé son cœur, il a fermé son cœur. C'est-à-dire que dans son cœur, il y a toujours quelqu'un, mais il a mis tout ça sous les tailles noires et il a tout fermé là-bas. Voyez-vous, donc c'est pour lui. Il y a quelqu'un qui est resté dans sa tête. Il y a quelqu'un qui est resté là-bas, oui. Voyez-vous, donc ça ne lui donne pas de la bonne disponibilité pour pouvoir faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça, mais vous n'allez pas rester avec lui. D'accord. Voyez-vous, il n'a pas oublié quelqu'un, oui. C'est un peu comme ça que je le ressens. Oui, 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 mais c'est bien coincé là-bas dans le fond de son cœur, voyez-vous. Donc, voilà. Pour le moment, il n'est pas trop dans une disponibilité pour le faire, pour faire autre chose. Voilà. Eh bien, voilà, Camille, je vous remercie beaucoup de votre visite. J'espère vous retrouver une prochaine fois, n'est-ce pas ? Voilà. Et n'oubliez pas, bien évidemment, le 3255, je vous ai dit, c'est votre numéro. Un fétiche. Tout de suite, eh bien, voilà, quelqu'un qui a fait le 3255. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Florence. Bonsoir, Florence. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Florence ? Oui, alors le 25 juillet 1963. On nous appelait de quelle région, Françoise ? Florence. De Marseille. Oui. D'accord, je vous écoute, Florence. Voilà, je voudrais savoir si ma relation avec Laurent va pouvoir éclater au grand jour et si ça va continuer, si ça sera sérieux. Alors, la date de naissance de Laurent, s'il vous plaît ? Alors, le 27 mars 1967. Alors, 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 vous me donnez un nombre de 1 à 6. Le 2. Le 2. Alors, alors, alors. Ah, oui, oui, oui. C'est une relation ultra confidentielle, là, hein ? Oui. Et elle ne sort pas de la confidence, Florence. Oui. Oui. C'est vous qui allez remettre cette situation en question. Ah bon ? Oui. D'accord. On voit un monsieur qui est un peu prisonnier d'une situation. Oui. N'est-ce pas ? Prisonnier par le matériel et tout ce qu'il y a autour, n'est-ce pas ? Oui. Et il a un peu les pieds et les poings liés, il ne s'est pas trop... Il n'a pas les moyennes, il a la capacité actuellement de faire tout sauter. Oui. De mettre une bombe dans tout ça et de faire tout sauter. Alors, la bombe, c'est vous qui allez la mettre. D'accord. C'est vous qui allez la mettre, la bombe. D'accord. Parce que pour moi, vous arrivez un peu à saturation quand même. Vous n'êtes pas une femme de l'ombre, Florence. Non. On peut vous mettre un petit peu à l'ombre ou dans les coulisses, comme vous voulez. Oui. Mais ça doit durer un petit moment, ça ne doit pas durer tout le temps. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout dans votre nature, ça. Malgré les sentiments que vous éprouvez pour ce monsieur, malgré aussi les sentiments que lui a. Mais les sentiments qu'il a pour vous ne sont pas d'ordre à pouvoir tout flanquer en l'air, voyez, pour pouvoir être avec vous. D'accord. C'est quelqu'un qui s'en mordra les doigts, mais il sera trop tard. Et tant pis pour lui. D'accord. Hein ? Mais c'est vous qui allez faire éclater la situation et qui allez à un moment donné dire, voilà, pour vous, que ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. Ce n'est pas ça que vous voulez pour votre vie. C'est vrai que vous voulez, vous avez demandé tout à l'heure si cette relation allait venir dans la lumière parce que vous êtes une femme de lumière. Voyez-vous, donc, vous devez être dans la lumière, vous. Vous voyez, donc, vous allez tout faire éclater. Donc, vous allez rompre cette relation, autrement dit, à un moment donné. Bon, ne vous faites pas violence, vous le ferez quand vous serez prête. Oui. Parce qu'on voit que ce n'est pas immédiatement. Mais à un moment donné, je crois que les vacances vont venir apporter un peu d'eau à votre moulin, de dire, bon, maintenant, basta, ça suffit. Comment, et qu'à la rentrée, il sera plus un moment beaucoup plus propice pour vous, beaucoup plus prête aussi à le faire. Vous avez déjà pu cogiter tout ça. Et puis, je vous dis, il y aura aussi des petites choses comme ça qui vont venir alimenter votre décision pendant les vacances. Des promesses qui ne seront pas tenues ou des, voilà, je t'appelle tout à l'heure et puis on n'appelle pas parce que tout à coup, il y a eu des interférences et tout ça. Voilà, voyez-vous, vous allez quand même rester un petit moment toute seule quand même derrière tout ça parce qu'il va falloir que vous vous répariez un peu, que vous mettiez votre cœur, vous mettre en cœur, va l'essence, n'est-ce pas ? J'aime beaucoup ce mot, hein ? Oui. Voyez, et puis vous rencontrerez quelqu'un d'autre, mais ce ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. D'accord. Voyez, d'accord, Florence ? Très bien, d'accord. Je suis un peu triste de vous donner cette nouvelle-là, mais quelque part, vous vous y attendiez quand même. Oui, voilà. Voilà, ma petite Florence. Florence, je vous embrasse, vous envoie beaucoup, beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir, Florence. Merci, d'infini. Voilà. La lumière sur vous également. Merci beaucoup, Florence. Au revoir. À très bientôt, voilà. Eh bien, 32 55, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir réponse à votre question. Il est 22h44 et j'accueille tout de suite quelqu'un de nouveau. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Monique. Pardon ? Monique. Monique. Loïc. Voilà. Monique. Oui. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Monique ? 23 12h 1956. Vous nous appelez de quelle région, Monique ? De l'Hérault. De l'Hérault. Je vous écoute pour votre question, Monique. Moi, c'est pour savoir si vous voyez un changement dans ma vie, sur n'importe quel sujet, quoi. Si vous voyez quelque chose qui va changer cette année. D'accord. Parce que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui bouge, vous, là, apparemment. Mais je ne sais pas trop, quoi. Voilà. Donc, il faudrait savoir si, voilà, si. Alors. Alors, Monique, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. Le 3. Le 3. Alors, Monique. Oui, regardez. Nous avons l'Arcane 13 qui nous montre qu'il va y avoir du changement pour vous. Alors, où va-t-il y avoir du changement ? Oh, il va y avoir amélioration dans vos finances, vous. Oulà, ça ? Je ne sais pas si pas parce que ce n'est pas possible. Ah, écoutez, là, il y a du changement et la première lame qui sort après le changement, ce sont les finances. Ah bon ? Donc, vous pourriez avoir peut-être un petit coup de chance au tirage ou au grattage, Monique. Je ne joue pas, donc je ne joue jamais. Mais écoutez, écoutez, tentez quand même un petit peu votre chance quand même, un petit peu de temps en temps, parce que là, on montre quand même, vous demandez qu'il y ait du changement. Là, on montre effectivement qu'il va y avoir du changement là et que le changement est tenu à tout ce qui est plutôt matériel financier, vous voyez ? Donc, voilà. D'accord, oui. Vous me dites que ce n'est pas possible. Si, c'est possible puisque ça se montre. Donc, ça veut dire que c'est possible. Il faudrait peut-être que vous... Il faut que je joue, voilà ce que je veux dire. Il faudrait peut-être que vous y croyez, Monique, parce que vous me demandez s'il va y avoir du changement. Oui. Et quand on vous dit qu'il y a du changement, vous dites que ce n'est pas possible. Non, mais voilà, parce que vous ne vous attendiez pas à ce que je vous dise ça, n'est-ce pas ? Non, voilà, du tout, du tout. Voilà, c'est pour ça. Voilà, vous ne vous attendiez pas à ce changement-là. Vous vous attendiez à autre chose. Donc, il fallait poser votre question plus précisément, n'est-ce pas ? Si vous aviez une idée derrière la tête, parce que vous avez la réponse que vous deviez avoir, que le tarot vous a donné, n'est-ce pas ? Et puis, tentez votre chance, essayez quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a du changement, qu'il va y avoir quelque chose, que vous allez récolter quelque chose de ce côté-là. Vous voyez ? D'accord, oui. Pour une fois que ça arrive, il faudra en profiter, Monique. Voilà. Et là, vous voyez autre chose ou... Monique, Monique, vous savez qu'on fait une question par appel, hein ? Donc, je vais devoir vous laisser, Monique, et pour accueillir quelqu'un d'autre, parce que nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Nous allons faire une petite pause, et puis nous serons dans notre dernière ligne droite. D'accord ? D'accord. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, Monique. Voilà, au revoir. Au revoir. Voilà, il est 22h47 et on se retrouve tout de suite après la pause. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct, de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors, n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien, me voilà de retour pour cette fin d'émission. Nous y arrivons tout doucement, n'est-ce pas ? Donc, nous ne sommes pas loin de 23h. Je vais reprendre une consultation à une personne qui aura fait le 2255, le 3255. Je serai de nouveau là à partir de minuit, mais rassurez-vous, nous serons encore ensemble demain soir. Donc, je reviendrai passer la soirée avec vous. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Edwige. 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 Votre date de naissance, s'il vous plaît, Edwige ? Je demeure 1951. Excusez-moi, parce que j'ai la cigarette au bec. Alors, vous la mettez dans le cendrier quand même pour parler. Exactement. Voilà. J'ai été un peu... Et vous savez quand même que... Non, mais c'était rapide. Voilà. Bon, allez. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît ? Du 13. Du 13. Je vous écoute pour votre question, Edwige. Edwige, comme vous vous doutez bien, elle n'est pas très bien ce soir. Oui. Oui. Et vous aimeriez bien le savoir. C'est un événement, il y a quelques mois de ça. 23 mois aujourd'hui. Oui. Et donc, elle me pose des questions pour savoir un petit peu l'évolution de sa vie, puis de son enfant, et puis... Et pourquoi vous ne me posez pas une question pour vous, Edwige ? Alors, Edwige, je vous pose la question de savoir... L'Edwige, Edwige, Edwige. Si simplement, elle va se sortir de cet impasse... Oui. Edwige, est-ce que vous savez... Edwige, est-ce que vous savez que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous ? Exactement. Vous devez vous donner cette importance-là. Mais je vous donne l'importance, mais en même temps... Donnez-moi un nombre de 1 à 6. Donnez-moi un nombre de 1 à 6. Allez, 6. 6. Alors, Edwige... Edwige a quand même fermé son cœur à plein de choses, là, hein ? Edwige a fermé son cœur ? À plein de choses. Ben oui. N'est-ce pas ? Elle n'a pas mis la priorité sur cette personne depuis des années. Eh ben, il faudrait qu'elle recommence, voyez-vous, Edwige. Écoutez, c'est un très, très bon moment pour vous de faire ça, hein ? Vraiment, vraiment, Edwige, hein ? Elle aimerait bien... Il faut que vous sortiez de votre spleen, de votre nostalgie, là, voyez-vous, parce que vous êtes quand même... C'est une nostalgie qui, en même temps, elle a une envie de se battre... C'est pour vous qu'il faut vous battre, là, hein ? Elle parle de sa personne, hein ? Moi, je vous parle de vous, hein ? Et parlez à la première personne du singulier, là. Elle parle de sa personne, c'est-à-dire que je parle de moi. Oui, mais lorsque vous parlez de vous, vous devez parler en disant « je ». « Je ». C'est vrai que j'ai souvent tendance à parler de « je », et là, je ne sais pas pourquoi, ce soir, je dis « elle ». Oui, mais « elle », c'est vous, et vous parlez en « je ». « Je suis ». « Je suis ». « Je ». Voilà, « je ». Et quand vous parlerez dans le jeu, et que vous serez complètement dans le jeu, n'est-ce pas, vous allez sortir du marasme dans lequel vous êtes. Vous allez sortir du tunnel. Ce qu'il y a de bien avec un tunnel, c'est qu'il y a une entrée, mais qu'il y a toujours une sortie. Ben oui, parce que... Ce n'est pas un cul-de-sac, hein ? Ce n'est pas un cul-de-sac, un tunnel, hein ? Voilà. Là, vous devriez commencer à vous apercevoir la petite lumière au bout du tunnel, pour vous dire que vous voyez la sortie du tunnel, là-bas, qui est là, hein ? Oui, je la vois, ça fait un moment, je la vois. Bon, vous allez en sortir, vous allez en sortir. C'est le tunnel du Mont Blanc, donc il est un petit peu long, hein ? Mais vous allez tout à fait en sortir. On voit quand même que vous êtes une femme généralement... Voilà, vous êtes une femme généralement très dynamique, et on voit que vous allez vous remettre dans le bain de quelque chose. Eh oui, mais je voudrais bien savoir, hein ? Oui, oui, vous allez vous remettre dans le bain de quelque chose. Parce que bon, c'est vrai que... Bon, c'est particulier ce soir, hein ? Oui, 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 mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais on passe à autre chose. Et que j'ai mon enfant, et que je... Et que... Et que, et que, et que... Et que, et que, et que je mets la priorité sur les autres... Et que lorsque vous mettrez la... Mon enfant, il y a d'autres qui se greffent alors que je... Éduis-je, 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 lorsque vous mettez... Oui, l'éduis-je, elle a la mort de... Elle est là de... C'est pas la... Éduis-je, éduis-je, écoutez-moi, 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 éduis-je. Quand éduis-je dira « je » et mettra des limites, elle ne prendra que ce qui l'arrange... Éduis-je, éduis-je, je peux vous dire que vous allez sortir du tunnel, que vous allez vous remettre en activité et que vous allez, après ça, mais là, on est déjà plus après votre anniversaire de l'année prochaine, 2013, que vous allez, que vous allez, que vous allez reconstruire. Maintenant, je dois vous laisser parce que vous savez que nous arrivons au terme de notre émission, que je vais prendre la question-répondeur après vous, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous dire au revoir et vous souhaiter beaucoup de courage et puis vous dire à très bientôt. Ah ben oui, vous souhaitez... Voilà, et après un court jingle, eh bien, je vais prendre la question-répondeur. À très bientôt, Éduis-je. Oui, bonjour, je suis Maryse, je suis née le 17 juin 1958 et j'habite Bordeaux. Voilà, j'aurais voulu connaître mon avenir sentimental dans les prochains mois, si je dois rencontrer quelqu'un. Je vous remercie beaucoup et au revoir, bonne soirée. Eh bien, merci d'avoir laissé votre question sur notre 32 55 avec la touche 3 pour arriver sur le répondeur et y déposer votre question et puis avoir, être tiré au sort pour avoir réponse justement à cette question. Alors, Maryse qui souhaite un changement dans sa vie sentimentale, un changement heureux, bien évidemment, de faire une rencontre pour elle. Voilà, une rencontre qui ne se marque pas tout de suite pour Maryse parce qu'on la voit encore un petit peu dans cette situation intermédiaire entre un passé qu'elle a encore un peu de mal à quitter et un avenir qu'elle n'entrevoit pas encore elle-même tout à fait. Donc, elle est un petit peu en train d'osciller, de dire est-ce que je fais, je tourne à droite, est-ce que je tourne à gauche, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela. Voyez-vous, on la voit quand même assez emballotage, voyez-vous. Je vais prendre ce terme-là, qui va un petit peu comme le balancier. Bon, mais ce sera quand même un balancier, ce sera quand même un balancier qui va la conduire à terme et dans quelques temps, dans quelques mois, je verrai après si j'ai une indication plus précise au niveau du temps. On voit qu'elle va quand même rencontrer quelqu'un, qu'elle va être touchée émotionnellement par quelqu'un et qu'elle va aussi toucher quelqu'un tout à fait émotionnellement. C'est une relation qui débutera aussi avec toutes les maladresses puisqu'elle est quand même dans un climat un peu comme ça actuellement. Voyez-vous, est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas, voyez-vous, elle se posera quand même beaucoup de questions. Vous vous poserez quand même beaucoup de questions, Maryse. Mais voilà, tout à coup, ce seront les sentiments qui auront raison, on laissera parler son cœur, on laissera parler toutes ses émotions, on recevra aussi l'amour que l'autre a donné, voyez, et que là, les choses vont bien se faire. Et on voit une relation très coucounine comme ça, voyez-vous, un peu comme si vous étiez un petit peu dans une bulle tous les deux. Voyez-vous, pas en dehors du monde, bien sûr, mais que dans cette relation, ça va être, je ne vais pas prendre le mot fusionnel parce qu'il y a quand même, c'est quand même quelque chose de bien identifié. Mais voilà, on est dans sa petite bulle, bien au chaud, bien à l'abri de toutes ces émotions qui sont là. C'est très doux, c'est très tendre, c'est très subtil comme ça. Je crois que ça va vous plaire beaucoup. C'est quelqu'un qui vient, qui va peut-être arriver parce que vous, avec votre douceur, avec un petit peu ce côté attendri que vous êtes actuellement, vous allez quand même, dans un premier temps, le voir arriver un petit peu comme, je ne vais pas dire comme un bulldozer, mais il va quand même arriver un petit peu comme un coup de vent dans votre vie, comme ça, où vous allez être un petit peu tout étonné, un petit peu assommé même. Mais ô combien heureuse, ô combien heureuse que ce monsieur vous tombe comme ça dessus et que, et que, et que, plein de choses, une belle histoire peut s'écrire derrière cette rencontre, Maryse. Donc, les couleurs de votre vie vont changer. Vous allez avoir le cœur qui va bronzer et bronzer au soleil de l'amour, Maryse. Voilà, je vous dis au revoir et merci beaucoup d'avoir laissé votre question sur notre répondu. Et puis maintenant, eh bien, comme nous arrivons en termes de notre émission, eh bien, je vais d'abord vous annoncer que je suis là de nouveau à partir de minuit. Donc, à partir de minuit, vous pouvez de nouveau faire le 32-55 pour avoir réponse à votre question. 32-55, touche et étoile, bien évidemment. Que je serai de nouveau là avec vous, à passer la soirée. Moi, je prends beaucoup de plaisir à être avec vous et à passer ce temps à vous répondre. Pour moi, c'est un véritable, un véritable bonheur. Voyez-vous, alors, comme de coutume, eh bien, nous allons faire le petit coup de cœur. Eh bien, mon petit coup de cœur, ce soir, il va aller à Isabelle. À Isabelle. Pourquoi ? Parce que, eh bien, je n'ai pas dû lui apporter une très bonne nouvelle dans cette consultation. Et donc, je vais lui envoyer de nouveau beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie pour qu'elle puisse, effectivement, traverser ce câble. Je vous retrouve tout à l'heure, ou demain, c'est comme vous voulez, 32-55, c'est votre numéro de téléphone. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 32-55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 32-55, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans confidentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501